La petite Italie C'est un film à canado américain. C'est l'histoire de la petite Italie en Ontario, en Toronto. Et c'est la rivalité à un moment donné entre deux pizzerias qui sont côte à côte. Ils se font la guerre. Un fait une meilleure pâte, l'autre fait une meilleure sauce. Et dans ça, il y a des histoires d'amour. Bon, c'est une histoire de filles. C'est ce qu'on appelle un film de filles. Mais j'ai été agréablement surpris de voir des hommes seuls qui avaient l'air d'avoir un énorme plaisir à regarder ce film-là, qui est doux, qui est bon. C'est très... Ça fait du bien quand même de temps en temps de voir de ces films-là. Ça nous apaise, ça nous... Ça nous réconcilie avec la race humaine. Bon, tout ça, là, c'est une histoire simple, mais qu'on complique par un paquet d'affaires. Et dans une culture italienne, pour l'avoir connue, c'est vrai, ils font beaucoup de gestes, ils parlent beaucoup, ils sont toujours en émotion. Bien, c'est intéressant. Moi, c'est une culture que je trouve intéressante. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas... Ce sera pas le film de l'année, là. C'est juste cute. Si vous avez le goût d'aller, comme je vous dis, vous réconcilier avec la race humaine, là, bien, allez voir ça. Ça fait du bien. Non, c'est moi. Nicole, j'ouvre un nouveau restaurant à Mayfair. Si tu veux ce travail, tu vas devoir demander qu'on modifie ton visa. Ça veut aussi dire que tu devras rentrer à la maison. À la maison ? Je sais, je compatis. Le dernier endroit où je voulais retourner était... Notre petite Italie. Où rien ne change jamais. La fille est en retour. T'as maigri. Où sont passées ces fesses ? C'est trop maigre, c'est pas bon signe. Excusez-moi de faire la bouche. Qu'est-ce que c'est goûte ? Ça goûte la maison. Merci, merci. La petite Italie n'est pas assez grande pour moi et toi. Quand est-ce que tout ça est passé de fou ? T'as mis quoi dans ta pizza aujourd'hui ? Comme d'habitude, rien que le meilleur. C'est pas de l'origan, ça. À complètement débile. Tu vas me payer ça, salte-trouche. Pendant que nos familles se faisaient la guerre, l'amour s'effrayait un chemin. Je peux t'offrir un verre ? Qui est-ce qui te botte le cul au soccer, maintenant ? Tu veux qu'on sorte ? Il pleut à boire debout. T'as peur de finir mouillé ? Comme moi. Mon Dieu, j'ai dit ça à voix haute. Je crois que nos fils se doutent de quelque chose. Quoi ? On est des espions ? Un baiser. Il y a un vieux dicton italien comme répétait Manon. Et c'était quoi ? Ce que l'on veut, on doit lui mettre une bague au toit. Ta grand-mère s'appelait comment ? Beyoncé ? Non, Bianca. Mon père considérerait ça comme la plus haute forme de trahison. Quoi dans cette pizza ? Vous le faites qu'on soit ensemble. Eh bien, les deux. Non, 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 mon père va me tuer. Je veux dire, j'ai... J'ai couché avec le fils de Vince. Oh mon Dieu. Ouais, t'as dit ça souvent hier soir. Tout a plus de goût maintenant que tu es revenue. Désolée, je peux pas. J'ai travaillé trop dur pour revenir en arrière. Il y a une raison pour laquelle on dit la petite Italie. Parce qu'il n'y a rien qui change ici. Et toi, est-ce que tu l'aimes ? Ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qu'on fait au juste ? On n'est plus des enfants. Léo, on peut sortir la fille de la petite Italie, mais on ne peut pas sortir la petite Italie de la fille. Donne-lui une raison de rester. Mi amico, toi et Niki, vous êtes comme Roméo et Juliette, hein ? Roméo et Juliette meurent. C'est un mauvais exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada